Bonsoir Sylvie Kaufmann, éditoriale et géopolitique au journal Le Monde. Vous étiez à Bruxelles pour assister à ce sommet européen. Juste avant d'y partir, vous avez publié ce long article dans Le Monde avec ce titre « Prise en étau entre Trump et Poutine, l'Europe court à la catastrophe comme les somnambules de 1914 ». Est-ce que vous êtes revenu de ce sommet un peu moins pessimiste que vous l'étiez dans cette édito ? En partant, oui. Oui, Patrick vient de le dire, il y a eu cette divine surprise d'Orban. Finalement, tout le monde trouve un stratagème pour lui permettre de sortir de la salle et donc de ne pas bloquer toute cette décision d'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Donc ça, je pense d'abord que ça arrive jeudi soir, dès le premier jour du Conseil et non pas au bout d'heures et d'heures et d'heures de discussion. C'était important et puis je crois que c'était vraiment la décision la plus importante qu'on attendait. Bien sûr, il y a ce revers de cette aide qui est bloquée, mais je pense que d'après ce qu'on dit la plupart des dirigeants à la fin du Conseil, ils vont trouver un artifice juridique. Il y a des moyens de contourner cet obstacle, de donner au moins une aide financière pour la première année. Ça ne sera pas le calendrier prévu sur quatre ans, mais l'Ukraine ne va sans doute pas rester sans aucun fonds européen l'année prochaine. Il n'empêche qu'il y a toujours des motifs d'inquiétude ? Oui, bien sûr. Je trouve que la décision d'ouvrir les négociations, si elles n'avaient pas été prises, là c'était vraiment tragique. Là, c'était un renoncement qui aurait eu des conséquences terribles, je pense, pour nous, pour l'Ukraine bien sûr, mais aussi pour nous en termes d'images, en termes de messages envoyés à Vladimir Poutine, en termes de messages envoyés aux États-Unis aussi, où ça va plutôt mal de ce côté-là. Donc voilà, à contrario, je trouve le fait qu'elle ait été prise, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ça va être long, etc. Et on a échappé à la catastrophe. On a échappé à la catastrophe, et finalement, Orban n'est pas... Bien sûr, il a fait son cirque, parce que c'est vraiment beaucoup de théâtre aussi. Mais il n'est pas à la main de Poutine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait soutenir. Il fait le jeu de Poutine. Il a besoin de l'Europe. Voilà, il fait le jeu de Poutine, mais en même temps, il ne veut pas casser la baraque européenne, en fait. Il en a besoin, il a besoin de ces milliards d'euros qu'on a gelés, parce qu'il est en infraction sur l'État de droit. Donc, on lui en doit 21, enfin, il y en a 21 milliards qui sont gelés. On vient de lui en débloquer 10. Et il a dit très clairement, lui et son porte-parole, en partant, « Maintenant, on va négocier, parce qu'on a besoin du reste. » Donc, l'étape suivante, ça se négocie. Oui, c'est vraiment l'air de chantage. À propos des 10 débloqués, il y a un député allemand qui a dit « C'est le plus gros pot de vin jamais alloué par l'Union européenne. » C'est du chantage, absolument. Vladimir Poutine a de quoi être confiant, comme le soulignait Patrick ? Alors, il se montre très confiant, je dois dire, par rapport à l'année dernière. Bon, déjà, comme vous l'avez dit, l'année dernière, il n'y a pas eu cette grand messe qui est à la fois conférence de presse, téléthon, enfin non, pas téléthon, mais dialogue, ligne directe, ça s'appelle. Avec des messages d'internautes. Voilà, ils disent qu'ils ont reçu 2 millions de messages cette année, je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il donne une impression d'assurance, ça fait partie du récit, c'est-à-dire qu'il essaie de laisser penser que cette guerre peut terminer l'année prochaine parce que là, la Russie est en position de force. Alors, il a cité des chiffres incroyables de troupes impliquées. Il a dit qu'il y avait 600 000 soldats actuellement impliqués dans les combats en Ukraine, je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a des experts qui ont fait des calculs, des soustractions, des additions, parce qu'il a cité plusieurs chiffres entre ceux qui étaient mobilisés de l'année dernière, ceux qui sont mobilisés cette année, et qui sont arrivés à la conclusion qu'il y a bien 300 000 pertes du côté russe, morts et blessés, qui était le chiffre avancé par les Américains. Donc, il n'est pas en si bonne posture que ça non plus. Bien sûr, sa population, les Russes sont trois fois plus nombreux que les Ukrainiens, donc il y a plus de main-d'œuvre, si je puis dire, d'hommes à mobiliser, à envoyer sur le front. Mais cette décision de l'Union européenne, c'est une défaite pour lui. Rappelez-vous qu'en 2013, il y a 10 ans, c'est le refus du régime de l'époque ukrainien de signer l'accord d'association, qui n'était pas de l'adhésion, c'était un accord d'association avec l'Union européenne. Donc, le président de l'époque a refusé de le signer sous la pression de Moscou, et c'est ça qui a provoqué la révolution de Maïdan, puis le renversement du régime. Donc, Poutine ne voulait vraiment pas de ce rapprochement avec l'Union européenne. Donc, ça, c'est une défaite pour lui. – Même s'il dit que la solution sera négociée ou obtenue par la force, avant d'ajouter être prêt à négocier avec la France. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron lui a répondu. – Je n'ai pas changé de numéro. Et si le président Poutine a des propositions sérieuses, une volonté de réengager un dialogue qui permet de bâtir la paix respectueuse du droit international, la France sera toujours une puissance qui aidera et qui ne ménagera pas ses efforts pour obtenir un résultat. – Si Vladimir Poutine n'a pas appelé Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a aucune proposition sérieuse à faire de négociation. – Exactement. – Exactement. – Oui. – Parce que votre réaction au début des discussions pour l'intégration de l'Ukraine ? – Je pense que c'est une étape historique très importante. Et on arrive bientôt aux deux ans, malheureusement, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il ne faut pas qu'on oublie ce conflit. Il faut qu'on garde la mobilisation des Européens très forte. Nous-mêmes, on est mobilisés aussi sur la culture pour le soutien au patrimoine, aux artistes. Mais plus globalement, cette entrée dans le processus pour l'adhésion à l'Union européenne est le signal qui était attendu là pour remobiliser et pour envoyer ce signal à Vladimir Poutine. – Merci.